... Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce deuxième moment de prière avec vous en cette rentrée, en ce mois de septembre où tout débute dans nos vies, où il y a beaucoup de choses qui sont semées d'une manière nouvelle, où tellement de choses sont appelées à recommencer, d'autres sont appelées à être abandonnées, où peut-être on doit déménager, on doit changer beaucoup d'habitude. Et souvent, c'est des périodes pas faciles. C'est des périodes où notre foi, elle est un peu mise au défi. Et c'est ce qu'on essaye de voir durant ces quatre dimanches, où on va prier avec vous. La semaine dernière, on voyait la foi de Pierre, qui a dû partir au large pour jeter d'une manière nouvelle ses filets alors qu'il n'avait rien pris durant toute la nuit. Et cette fois-ci, on va suivre une dame qui a une drôle d'idée. C'est une dame qui est toute malade, une femme, qui depuis des années a des pertes de sang, et puis elle va avoir une idée, elle va changer sa mentalité, elle va changer sa manière de penser. Alors soyez les bienvenus pour prier avec nous, installez-vous, mettez-vous à l'aise, peut-être que vous êtes chez vous, dans votre cuisine, que vous êtes dans votre salon, peut-être que vous êtes même dans le bus, dans le métro. Il n'y a pas de mauvais endroit pour prier et louer Dieu. Juste mettez-vous en attitude d'accueillir la présence de Dieu. Juste de lui dire, sois le bienvenu Seigneur. Parce que ta parole nous dit que nous pouvons te prier en tout temps et en tout lieu. Et il n'y a pas de barrière avec Internet, avec les écrans. Nous croyons que toi, tu nous unis, nous croyons que ta parole est vivante et que maintenant, il suffit que nous invoquions ton nom, Père, pour que tu viennes poser ta main sur nous maintenant, nous bénir. Et nous voulons tourner nos cœurs vers toi pour te chanter et te louer. Sous-titrage ST' 501 Au-delà des océans Tu es venue me chercher Au-delà de mes tourments Ton amour a triomphé Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a À t'obéir, de ton cœur, à se confier à ta voix Tu viens relever le fer Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton Père Qui le consolit si pas Entends le cri de ma prière Sois mon secours et ma joie Passée de l'ombre à tes livières J'ai mis mon espoir en toi Puisque ma vie passera En toi je veux demeurer Puisque tu triompheras Mon cœur en toi veut s'ancrer Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a À t'obéir, de ton cœur, à se confier à ta voix Tu viens relever le fer Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton Père Qui le consolit si pas Entends le cri de ma prière Sois mon secours et ma joie Passée de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Mon espoir en toi J'ai mis mon espoir en toi J'ai mis mon espoir en toi Chantons ensemble au-delà des océans Au-delà des océans Tu es venu Tu es venu me chercher Au-delà de mes tourments Bien au-delà Ton amour a triomphé Montre-moi 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 La splendeur Et la beauté qu'il y a À t'obéir, de ton cœur À se confier à ta voix Tu viens relever le fer Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton père Qui le consolit si pas Entends le cri de ma prière Sois mon secours et ma joie Passée de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Passée de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Passée de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi En ton nom Jésus En ton nom Jésus Notre espoir est dans le nom de Jésus En ton espoir en toi Merci Seigneur Pour ta présence Nous t'accueillons Nous voulons ouvrir notre cœur Et nos oreilles maintenant Pour entendre Ce que tu veux nous dire A chacun d'entre nous Parle Parle Seigneur Tes serviteurs T'écoutes Nous avons un message pour vous En ce début d'année Je sais que Je sais pas pour vous Mais la rentrée peut être vraiment Le lieu le plus stressant de l'année Le moment le plus anxieux Le moment où vous avez juste l'impression D'échouer avec vos enfants Avec votre agenda Avec votre travail Avec même vos rêves Que vous avez semés Durant toute l'année Et qui ne se produisent pas C'est vraiment une période En fait Qui normalement Doit être une accélération De bénédiction Et bien souvent C'est une période Où on se dit Oh là là Mais qu'est-ce qui se passe Pour moi en fait C'est juste quelque chose Où il y a juste de la peur De l'angoisse De l'anxiété Des déceptions Des choses qui se passent pas Mais grâce à Jésus Un nouveau chemin se l'ouvre Pour chacun de nous Écoutez-moi bien Le message qu'on veut vous donner Aujourd'hui Qu'on veut vous encourager En ce mois de septembre C'est ça Ce que vous vous dites Intérieurement Détermine ce que vous allez vivre Ce que vous vous dites Intérieurement actuellement Ce que vos voix vous disent Ce que vous entendez en vous-même Ce que vous répétez en vous-même Détermine ce que vous allez vivre Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas que vous allez subir Ce que vous allez vivre C'est que ce que vous vous dites Actuellement en vous-même Et la question est de savoir Qu'est-ce que vous vous dites ? Je sais pas pour vous Mais moi je peux vous confuser Quelque chose C'est que bien souvent Les voix intérieures C'est Tu n'y arriveras pas C'est la fin Ça va peut-être échouer Ça va peut-être échouer Dans cette relation Ça va peut-être échouer Même vous savez Qu'on soit dans Gloss ou pas Avec cette chanson Avec cet album Avec Tom Ça va échouer Pour ce concert Qui va mal se passer Qui que l'on soit On vit avec ces voix Qui nous disent T'as commencé trop tard T'es pas assez intelligent Pour vivre ça T'es pas assez fort Regarde l'autre Bref Ces voix intérieures Le problème C'est que ces voix intérieures On les a tous Et on vit tous avec ça Et Elle détermine ce que nous allons vivre Et il y a une femme Que j'aimerais qu'on prenne En exemple Durant cette rentrée Durant ce mois de septembre Il y a une femme Qui va nous encourager Il y a une femme Qui vient nous dire Il y a un autre chemin Il y a quelque chose D'autre à penser Il y a quelque chose de nouveau C'est une femme Qui avait des pertes de sang Depuis 12 ans On nous raconte l'évangile Depuis 12 ans Elle était malade Depuis 12 ans Elle dépensait tout son argent Pour essayer de guérir Depuis 12 ans Elle allait voir chaque médecin Elle allait voir chaque personne Qui pouvait lui apporter Un brin d'aide Et rien ne fonctionnait Et vous imaginez Intérieurement Ce qu'elle se disait Jusqu'elle était impure Jusqu'elle sa vie Ne pouvait plus avancer Jusqu'elle ne pouvait plus avoir de mari Qu'elle ne rencontrerait personne Bref C'était vraiment quelque chose Qui s'arrêtait pour elle Mais elle va penser différemment Qu'est-ce qui va se passer Dans sa vie Quel est le changement Quelle est la chose Qui va l'encourager Pour vivre d'une manière nouvelle Le texte nous dit Elle se disait en elle-même Si je peux toucher seulement La frange du manteau de Jésus Je serai guéri Cette femme Elle se disait en elle-même Elle a changé Sa manière de penser Qu'est-ce que vous vous dites En vous-même Si seulement je pouvais toucher Le manteau de Jésus Je sais qu'il se passerait Quelque chose dans ma vie Pour mon emploi Pour mon enfant Pour cette maladie Pour cette chose que je porte Pour cette déception Si seulement je pouvais Il faut vraiment que Nous puissions tous Déclarer quelque chose De nouveau ce matin Il faut que nous déclarons Quelque chose de nouveau Dans notre vie Il faut que nous puissions dire J'ai foi en fait En fait au milieu De tous ces sinistres Au milieu de toutes ces choses De tout mon agenda De toute mon anxiété Et même de ce que je vis Et même de tous les challenges Qui arrivent Je veux déclarer Je sais intérieurement Que Jésus va venir me bénir Cette femme Elle a déclaré Intérieurement Bien avant sa guérison Que Jésus allait le faire En fait Elle a décidé De vivre d'une manière nouvelle Elle a décidé D'être heureuse dans sa vie Alors que Toutes les circonstances Lui faisaient dire Ça ne va pas Ça fait douze ans Que ça dure Ça ne peut pas fonctionner Elle s'est dit intérieurement Je sais que Jésus Si je le touche Il se passera Quelque chose de différent C'est quelque chose D'incroyable en fait Et c'est quelque chose Qui peut vous arriver Pour vous Quel est le lieu Où vous avez besoin De déclarer Qu'il y a des choses Depuis tant d'années Qui durent Et que vous avez besoin De dire Si je touche Le manteau de Jésus Intérieurement Je le sais Il va se passer Quelque chose de nouveau Changez votre manière De penser Changez votre manière De dire Ne vous condamnez pas Ne pensez pas Les choses négatives Quittez les choses négatives Quittez les pensées Qui vous disent Non mais t'es trop nul T'y arriveras pas T'es pas assez bon Pour ça T'es pas assez T'as pas assez de pardon T'y arriveras pas T'y arriveras pas A aimer cette personne Vous pouvez le faire Vous savez pourquoi Parce que cette femme A arraché un miracle Rien que par sa pensée Cette femme A arraché un miracle Rien que par sa pensée Pourquoi je vous dis ça Parce qu'elle a fini Par se faufiler Et toucher la frange Du manteau de Jésus Et il y avait une foule incroyable Et Jésus s'arrête en disant Qui m'a touché Alors les disciples rigolent Autour de lui En disant Jésus qu'est-ce que tu racontes Tout le monde t'a touché Il dit non 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 Il y a une personne Que je sens Qui a changé quelque chose Qui m'a aspiré Ma force Il dit Jésus comme ça Il y a une force Qui est sortie de moi Alors elle est revenue Toute penote devant Jésus Toute tremblante Parce que Jésus cherchait Et toute la foule S'était arrêtée Et elle est arrivée Toute tremblante C'est moi C'est moi qui suis venue Parce que J'ai pensé Que tu pouvais le faire Pour moi Jésus dit bien sûr Bien sûr Parce que tu y as cru Parce que tu y as cru avant Et vous voulez que je vous dise C'est ça qui doit changer Dans nos vies A chacun pour moi Pour vous aujourd'hui Cette semaine Et durant toute votre vie Vous devez penser Avant que Jésus Va le faire Vous devez croire avant Vous ne devez pas Attendre le miracle Vous devez aller chercher Ce que Dieu va faire Vous devez aller chercher Avec foi Les nouvelles choses Vous devez aller chercher Dans votre couple Une nouvelle façon d'y vivre Vous devez aller chercher Une nouvelle façon D'avoir cette relation Avec vos enfants Vous devez aller chercher Cet emploi Vous devez pas juste Attendre cette promotion Vous devez faire quelque chose Elle a couru vers Jésus Elle a pensé Puis elle l'a fait Faites-le les amis Pensez d'une manière nouvelle Pensez intérieurement Que Dieu est en train De vous bénir maintenant Fermez les yeux juste Et pensez actuellement Comme cette femme Qui depuis 12 ans Était accréblée Par la maladie Et a juste changé Sa manière de penser A chasser Ses mauvaises pensées Ses pensées Qui l'empêchaient d'avancer Et elle s'est dit Si Jésus Viens près de moi Je serai guéri Si je peux seulement Toucher la frange De son manteau Je serai guéri Dites ça intérieurement Si seulement Cette bonne pensée Pouvelle venir en moi Croyez que Dieu Est en train de vous bénir Maintenant Jésus je proclame Que ta bénédiction Est plus grande Que toutes mes circonstances Comme cette femme Il y a 2000 ans Je crois que Ta bénédiction Ta force Ta guérison Ta puissance Ta manière d'avancer Est plus puissante Que toutes les mauvaises Circonstances De la rentrée Toutes les mauvaises choses De la rentrée Toute l'anxiété Toute la peur Je sais que ça Il y a quelque chose De plus fort Et je veux vivre A partir de cette bénédiction Désormais Je ne veux pas vivre A partir des mauvaises pensées Je veux vivre A partir de ta bénédiction Et de ces pensées Je veux que ces bonnes pensées M'habitent Dites-le interment Seigneur Je veux que les bonnes pensées M'habitent Je veux que les bonnes pensées Viennent Imprégner mon âme Mon cœur Mon intelligence Je veux que tout ce qui est bon Vous savez que les bonnes pensées Ça veut dire bénédiction Dire du bien Vous savez que bénédiction Ça veut dire dire du bien On dit toujours Jésus bénis-moi Mais nous sommes une bénédiction Nous devons à l'intérieur Vivre de la bénédiction C'est-à-dire Dire du bien Arrêtez de dire du mal Arrêtez de critiquer Arrêtez de vous critiquer d'abord Et de critiquer l'extérieur Juste Bénissez Accueillons la bénédiction de Dieu Juste Durant ce temps là On va finir Accueillez le bien de Dieu en vous Que le négatif soit chassé maintenant Pour qu'il y ait de la place Pour que Dieu remplisse votre cœur De choses plus tôt Amen Jésus tu es Celui qui nous relève Celui qui nous bénit Celui qui nous guérit Nous le proclamons en cet instant Viens Viens Jésus Nous t'accueillons Nous t'attendons Nous avons soif de toi De ta présence Vous pouvez au fond de votre cœur Maintenant faire votre prière Tout simplement lui parler Avec vos propres mots Avec votre propre sensibilité Jésus Jésus Attends cette prière là Jésus tu es celui Qui relève les faibles Ce matin Nous nous présentons à toi Comme ça Viens nous prendre dans tes bras Nous avons tant besoin Nous croyons que tu es le Dieu Qui peut toutes choses Oh Jésus En ton nom Jésus Ton nom qui est au dessus De tous les noms Amen Et c'est dans ce nom Que nous prions maintenant Dans le nom de Jésus Christ Fils de Dieu Amen Jésus Nous croyons en toi En ton amour En ta grâce Ta bénédiction Sur nos vies Viens Jésus Bénir tes enfants Qui te prient en cet instant Viens déverser sur nous Ta tendresse et ton amour Nous avons foi en ton nom Jésus Nous avons foi en toi Parce que tu es le fils de Dieu Le fils de Dieu Et que tu viens nous relever Que tu viens nous bénir Que tu viens nous guérir Que tu viens nous consoler Oh Jésus Fils de Dieu Oh Jésus Fils de Dieu Tu viens relever le faible Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton père Qui le console ici-bas Dans le cri de ma prière Sois mon secours et ma joie Passé de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Passé de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Passé de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Jésus je mets mon espoir en toi On peut tous dire cette phrase au fond de notre cœur Jésus je mets mon espoir en toi Que de bonnes choses Jésus Je mets mon espoir en toi Jésus en ton amour En ta présence En ton amour Merci Seigneur Merci pour tout ce que tu es en train de faire Dans le secret de nos vies Dans le secret de nos cœurs Merci Merci pour les gens qui sont bénis Merci pour tes bénédictions Tes guérisons Tes grâces Je sens que ça touche là C'est dire nous te bénissons Nous te rendons grâce Seigneur est à l'œuvre Et on aime bien le redire Mais c'est des nouvelles manières de prier A travers des écrans Mais rien n'arrête le Saint-Esprit Rien n'arrête l'œuvre de Dieu Rien n'arrête la parole de Dieu Et vraiment on vous remercie De mettre tout votre cœur dans ces temps de prière avec nous On remercie le Seigneur On vous donne rendez-vous dimanche prochain Pour le troisième dimanche ensemble Pas à pas A la suite de Jésus Écoutez l'évangile Priez ensemble Recevoir la tendresse La grâce L'amour de Dieu Dont on a tant besoin Pour nos vies quotidiennes Soyez tous bénis les amis On vous remercie encore De vivre ces temps avec nous Et on vous dit A la semaine prochaine Bonjour à tous Bonjour Merci Vous êtes de plus en plus nombreux A nous suivre sur cette page Youtube N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche Ça vous permettra d'avoir Toutes les temps de prière Toutes les chansons de louange Qu'on sort régulièrement avec Gloros Et puis vous pouvez nous retrouver sur Gloros.fr Sur notre site web Où vous avez nos albums Que vous pouvez découvrir Télécharger Recevoir chez vous Il y a les partitions Il y a même des livres Pour vos ressources spirituelles Donc n'hésitez pas à aller sur Gloros.fr Et puis vous trouverez aussi Dans la rubrique concert Toute notre tournée C'est à dire peut-être qu'on vient Près de chez vous en concert Vous pouvez d'ores et déjà Acheter vos places Pour nous rejoindre Pour vivre un temps de louange Avec nous en direct Merci les amis A bientôt Soyez bénis A bientôt